Préparation de la terre à banc, avant tout. Ça c'est la première étape. La préparation de la terre, avant de travailler, parce que toute terre qu'on a, le fait de rester là, sous plastique, elle n'est pas tout à fait homogène, et pour qu'elle soit homogène il faut la retravailler un petit peu avant de créer la pièce qu'on veut. Alors là je vais vous faire une carafe, une carafe, comme vous savez l'histoire de la carafe, c'est quand il n'y avait pas de frigo, dans le temps, chaque maison avait une carafe, enfin une ou deux ou trois carafe, et des jarres d'eau, c'était pour des réserves d'eau, parce que dans les villages il n'y avait pas de robinet pour tout le monde, il n'y avait qu'un robinet pour le village, et les enfants allaient chercher de l'eau pour faire une réserve dans la maison. Et la carafe a été quelque chose de très important dans les familles il y a, quand on parle en arrière, depuis quelques années quoi. Alors la première chose qu'on fait quand le poutier fait d'abord, avant de créer sa pièce, il doit centrer sa boule de terre. Une fois centré, il fait un trou, il a grandi son trou, et en fonction de la pièce qu'il veut réaliser, il a grandi le trou. Parce que là, comme je dis, je vais faire une carafe, mais avant de faire la carafe, un poutier quand il travaille, il ne travaille pas au hasard, quand il décide, il a une boule de terre, il décide de mettre sur le trou pour travailler, il doit savoir ce qu'il veut faire, sauf s'il fait une pièce au hasard comme ça. Mais en général, quand on peut gîtrer, par exemple, il dit tiens, je vais faire 50 carafe, il sait déjà comment faire. Il pèse ses boules de terre pour avoir les mêmes quantités, les mêmes tailles de pièces et les mêmes hauteurs de pièces. Là, j'ai dit je vais faire une carafe. La première chose que je vais chercher à faire, c'est le diamètre de mon cylindre. Parce que pour faire une carafe, il faut faire un cylindre. Voilà, je décide, là, c'est le diamètre de mon cylindre. Ce qui veut dire que je vais monter la terre, maintenant, et une fois fini, voilà le diamètre du cylindre. Alors, pour monter la terre, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le tour, la girelle qui tourne, vous avez la boule de terre qui est là, que j'ai centrée, que j'ai fait un trou, j'ai évasé, et vous avez le fond de la carafe. Le fond de la carafe, automatiquement, le doigt qui est à l'intérieur ne touche pas la girelle qui tourne. Mais le pouce qui est à l'extérieur touche la girelle. Ce qui veut dire que je fais une pression avec mon pouce et le doigt qui est à l'intérieur se retrouve au-dessus du pouce. Et en faisant ce mouvement, j'obtiens quoi ? J'obtiens ce fameux bourrelet que vous voyez ici. Et c'est ce bourrelet que je monte, qui permet la terre de monter. En montant régulièrement, sans relâcher la pression, je monte mon bourrelet automatiquement. Et à chaque fois, je prends de la terre à la base, je refais, pour monter la terre, je refais la même chose. Bourrelet, et je monte le bourrelet. Alors, en fonction de la quantité de terre que le poutier a, il sait déjà la hauteur de son cylindre, parce qu'il a une épaisseur à respecter avant de créer sa carafe. Je continue encore une fois. Et voilà, mon cylindre terminé. Je sais qu'en faisant ce cylindre avec la quantité de terre que j'ai eue, je sais déjà la taille et la hauteur de ma carafe. Alors, là, maintenant que j'ai mon cylindre, je vais créer ma carafe. Alors, pour créer une carafe, vous avez la partie bombée et vous avez le col qui se referme. Je vais commencer d'abord par la partie bombée. Et pour faire la partie bombée, c'est les doigts intérieurs qui poussent la terre vers l'extérieur pour donner la forme. Mais pour bien créer ma forme bien bombée, je dois maintenir la terre à l'extérieur avec ce petit bout de bois qui s'appelle un steak. Et c'est ça qui me permet de maintenir la terre. Parce que si je fais, là, vous allez observer, si je ne fais que pousser la terre avec les doigts, je ne peux pas le pousser trop fort. Parce que je risque de déformer complètement et ne jouer pas la forme régulière que je veux. Alors là, juste pour vous montrer que c'est les doigts intérieurs, vous avez vu la forme qui a changé. Mais pour bien donner ma forme, regardez maintenant avec le steak, en appuyant un peu plus fort de l'intérieur, là, on accentue complètement la forme. Et on voit que là, on commence à voir la forme qui change. Là, j'ai envie de donner un petit peu plus la partie bombée de la carafe. Alors, c'est le potier qui choisit la forme. C'est approximativement quand il doit s'arrêter par rapport à la forme qu'il veut réaliser. Surtout par rapport à l'épaisseur qu'il doit laisser de la paroi. Puisque s'il fait trop, si la paroi est trop fine, automatiquement, la pièce s'effondre. Là, maintenant, j'ai fait la partie bombée de ma carafe. Là, je vais faire le col. Pour faire le col, je vais d'abord refermer cette partie de terre que j'ai laissée en hauteur pour pouvoir faire le col. Et là, ça rappelle tout à l'heure, quand j'ai évasé, j'ai refermé un petit peu pour aller chercher le diamètre de mon cylindre. Et là, en refermant maintenant, pour monter, on va reprendre la même chose qu'on a fait vers le bas. Là, on choisit, on délimite la hauteur, on délimite la partie bombée de la carafe et le col. Là, je choisis, je choisis ici. Tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Le fameux bourrelet. Et c'est ce bourrelet que je vais monter pour donner la forme du col de la carafe. Là, je recommence encore une fois, bourrelet et je monte. Et quand on remarque sur toute carafe, il y a la partie du roulet, elle est un peu plus épaisse. Pourquoi ? Parce que quand on tient la carafe, pour que ça ne glisse pas, par exemple, dans les mains, et bien, je vais amincir un peu plus le bord. La quantité que je veux, en fait, je vais replier ce bord, mais je l'amincis et après, je plie le bord. Qui me donne cette partie un peu plus épaisse vers le haut. Et là, je termine le col de la carafe en délimitant bien la partie bombée et le col. Et là, j'obtiens ma carafe, dit potiche en Guadeloupe. Nous, on dit carafe, mais en Guadeloupe, on dit potiche. Puisque là-bas aussi, ils utilisaient, il n'y avait pas de frigo, on utilisait les potiches pour pouvoir mettre de l'eau. Alors, l'histoire de la carafe, c'est que ça rafraîchit l'eau, ça filtre l'eau, déjà, et ça rafraîchit l'eau, la carafe. Alors, quand on dit ça rafraîchit l'eau, tout simplement parce que la terre, elle reste encore poreuse quand elle est cuite. Elle reste poreuse quand elle est cuite. Et automatiquement, toutes les particules lourdes qu'il y a dans l'eau, la carafe rejette cette particule lourde. Et quand on voit une carafe qui a un certain nombre de temps, on voit que la carafe blanchit. Mais pourquoi elle blanchit ? Tout simplement, c'est parce qu'elle filtre l'eau. Alors, quand certains clients viennent et me disent « ma carafe coule », je dis non, la carafe ne coule pas. La carafe, elle sointe, elle doit sointer, parce que si elle ne sointe pas, elle ne va pas filtrer l'eau. C'est comme si vous mettez de l'eau dans une bouteille en verre. Automatiquement, toutes les particules vont rester. Et c'est le fait que la terre, elle transpire, elle est poreuse, qu'elle… Et c'est pour ça qu'on vend la carafe avec une coupelle en dessous. De toute façon, parce qu'en fait, quand on ne voit pas tellement la carafe sointer, pourquoi ? Parce qu'il y a l'air qui passe, automatiquement, elle va sécher la carafe. Mais en dessous de la carafe, il y a toujours une petite humidité. Et c'est là que les clients me disent « ah oui, mais la carafe coule parce qu'en dessous, il y a… » Mais non, 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 justement, elle doit une carafe qui ne sointe pas. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle va moins filtrer l'eau. Il faut qu'elle sointe, la carafe. Voilà un peu pour parler de la carafe. Alors, une fois que la carafe est terminée, une fois que j'ai fini de tourner, alors on doit laisser la carafe se reposer entre 12 et 24 heures, selon le temps qu'on a, selon ce temps qu'on fait. Et après, il y a le deuxième passage, c'est le nettoyage de la carafe. On nettoie, on enlève toutes les impuretés, on crée bien sa forme. Et une fois ça finit, on polie la carafe, on polie la carafe avec un galet. Et c'est ce polissage, c'est à ce moment-là qu'on doit bien polir le travail qui se fait pour que la carafe conserve l'eau comme il faut. Parce que si on polie de trop la carafe, elle ne va pas sointer. Et si on ne le polie pas assez, elle va sointer énormément. Et là, on dirait que la carafe coule si on veut, mais elle ne coule pas, elle soigne. Elle soigne beaucoup plus que la normale, quoi. Mais une carafe ne coule pas. Une carafe qui coule, c'est qu'il y a un problème, c'est soit elle est cassée ou elle... Voilà. Tout potier qui se respecte, essaye sa carafe avant de la vendre. Il met de l'eau dans la carafe pendant un certain, quelques minutes, de façon pour être sûr que sa carafe ne coule pas pour vendre sa carafe. Voilà. Alors, une fois la pièce tournée, tournassée, polie, là, on laisse sécher la carafe à peu près huit jours. Entre 6 et 8 jours, on laisse sécher la carafe à l'air libre dans l'atelier. Une fois cette partie faite, là, on met dans le fond. Première cuisson, on parle de cuisson, ça s'appelle un biscuit. On cuit la carafe à entre 980 et 990 degrés. Et là, là, on peut mettre sa carafe en vente. Alors, il y a cette partie de, on parle de la carafe, qui n'a qu'une cuisson puisqu'il faut qu'elle reste poreuse. Mais tout le reste de mon travail, c'est, on parle de poterie céramique. Ça veut dire que je mets de l'émail, je mets une couleur sur la pièce. Alors là, ça consiste à faire deux cuissons. Il y a d'abord la cuisson, le biscuit, et la deuxième cuisson où on émaille la pièce et on cuit une deuxième fois. Alors, première cuisson, 990 degrés, et deuxième cuisson, c'est entre 980 et 985 degrés. C'est important pour l'émailage. Alors, on peut, même si l'émail est cuit à 990, c'est pas un problème. Mais bon, les couleurs changent un petit peu. Mais des fois, c'est pas mal. Surtout quand on fait des couleurs pastelles, ça change un petit peu la couleur. Mais c'est pas méchant si on cuit à 980 degrés. C'est pour ça que je dis toujours, entre 980 et 990 degrés, on fait la deuxième cuisson, l'émailage. Voilà.